Daybreak. Aujourd'hui, le détective Brett Hopper sera accusé d'avoir tiré sur le procureur Alberto Garza. Il offrira son alibi solide comme le roc. Il se rendra compte qu'il a été piégé. Et il courra. Ensuite, il se réveillera et recommencera la journée. Bon visionnage. Je tenais quand même à vous présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû vous traiter comme je l'ai fait. Vous n'en faites pas. C'est rien. Je suis vraiment désolé de vous avoir mordu. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. T'as entendu ce que je t'ai dit ? Désolé. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me laisses en pleine conversation pour aller vider le panier à linge ? Tu ne comprendrais rien. Comment est-ce que je suis censée comprendre si tu refuses de me parler ? Parce qu'on en a déjà parlé. Quand ? Hier. Hier et le jour précédent. Et encore le jour d'avant. Je sais que ce n'est pas ta faute. Quoi ? Qu'est-ce que tu me répètes ? J'aimerais qu'une personne puisse se rappeler d'au moins une chose que je lui ai racontée et que quelqu'un se souvienne. Dans 20 secondes, le téléphone va sonner et ce sera Andrea. Et elle appellera pour me dire qu'elle emmène Eddie en désintox parce qu'il a retouché à la drogue. Alors au début, Eddie s'est fait tuer, mais j'ai changé le cours de la journée. D'accord ? Alors, pour l'instant, honnêtement, j'aimerais juste essayer... Brett, est-ce que ça va ? Non, sincèrement, ça ne va pas. Je suis mal. Allô ? Salut, Andrea. Oui, il est là. Est-ce qu'il peut te rappeler ? Tu dois reconnaître que là, tu me fous la trouille. Si c'est une salle... Je suis désolé, sincèrement. Écoute, je ne veux vraiment pas parler de ça. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas censé être ici. Pourquoi est-ce que vous me suivez comme ça ? J'ai toujours été ici. C'est vous, le nouveau. Je suis là tous les jours. Comment ça, vous êtes là tous les jours ? Je veux dire aujourd'hui. Enfin, un autre aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de vous dire. Vous allez le prendre. Sûrement pas. Vous ne me croirez pas. Vous êtes comme... Je verrai bien. Moi-même, je n'y comprends rien. Vas-y, balance ! C'est toujours aujourd'hui, encore et encore, et je suis bloqué dans cette journée. Voilà. Ça vous va, comme ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Je sais que ça a l'air absurde. Vous dites que c'est la même journée, mais qu'elle se répète ? Allez-y, marrez-vous. Je dois me remettre au boulot. Le directeur va pas tarder à se pointer. J'ai pas beaucoup de temps. Vous me reconnaissez pas ? Je crois pas. Vous devrez ? S'il vous plaît. C'est important. Mais pourquoi vous tenez à savoir ça ? Parce que la même chose m'arrive à moi aussi. Vous êtes un comique. Moquez-vous du pauvre Demeuret. Vous avez qu'à piquer mon poignot. Je plaisante pas. Vous m'avez déjà vu. Faites un effort. C'était au commissariat. Je leur dis que j'arrive pas à retrouver mon frère, mais chaque journée est la même. C'est la même pour moi aussi. Je me réveille dans le même appart et à la même heure. Le jour est le même. C'est toujours un match des Dodgers. Les Dodgers ? Est-ce qu'ils gagnent ? Oui. Ils remontent dans la neuvième reprise. Oh, merci. Tout va bien. C'est un grand ami de M. Garza. Il vient d'apprendre ce qui s'est passé et il a beaucoup de peine. Oh, mes condoléances. J'ai juste besoin de prendre mon agenda. Hé, il vient de perdre un de ses meilleurs amis. Alors donnez-nous au moins une minute. Bien sûr. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut partir d'ici. Il y a plein de flics dans le coin. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que vous faisiez ? Une liste de monde, c'est ça ? L'homme qui a enlevé mon frère appartient à ce club. Donc, votre frère a disparu ? Pas disparu. Ils l'ont kidnappé. Mais moi, je me pointe ici tous les jours pour trouver le nom du type qui a fait le coup. D'accord. Alors, comment il s'appelle ? Mais j'en sais rien. Mais je sais à quoi il ressemble. Il a des lunettes. Donc, vous venez ici tous les jours en espérant que le type va se pointer ? Non, j'ai un plan. Je ne suis pas un crétin. Je mémorise la liste des membres. Ce n'est pas con. Les noms, puis les adresses. La totale, quoi. J'ai appris jusqu'où elle. J'ai un meilleur plan. Vite, vite. Monsieur Summers ? Je sais que la situation est délicate. Et je suis ravi que notre club puisse offrir à ses membres une protection face à un tel danger. Vous venez en oufait. Nos adhérents sont extrêmement exigeants avec le personnel. Je ne peux tolérer qu'un de vos inspecteurs réquisitionne mon bureau. Tous mes hommes sont ici, dans cette pièce. Permettez-moi d'en douter. Un instant, un de vos collègues afro-américains m'a montré sa plaque et m'a mis dehors. Allons voir. Ici Choi. Ne vous éloignez pas de Madame Garza et bouclez le bâtiment. Et depuis quand ça vous arrive ? Quoi ? La journée qui se répète. Ah ! Euh... J'avais pas de barbe. Je me souviens plus. Et vous alors ? Trois semaines. Trois. C'est... Ça c'est le chiffre magique. Il faut qu'il n'y ait plus que ça. Ouvrez chaque porte, chaque placard et fouillez chaque recoin. Hé, on se réveille ? Hé ! Oh, mec, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Rien. Vous avez perdu connaissance. Oh, je déteste ça. Ça m'arrive souvent. C'est flippant. Je m'endors quelque part et puis je me réveille ailleurs. Ça se produit surtout quand ils me font cette piqûre. Vous dites qu'ils vous font une piqûre ? Oui. Détendez-vous, ce n'est qu'un sédat. Ils vous ont emmené dans une carrière ? Non, c'était une espèce de l'amour. C'est là qu'il retient de mon frère. Il croyait tous que j'étais endormi, mais j'ai entendu fourrage quand il parlait de ce club super snobidard auquel il appartient. Et j'ai gravé le nom de ce club dans ma mémoire. Le Santayana Club. Une minute, qui est fourrage ? Et c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Le sale fils de pute bien levé, mon frère. Je pense que des gens préparent un complot dans ce club. Dettweiler, c'est celui qui m'a fait une piqûre. Mais c'est qu'un intermédiaire, moi, ce que je veux. C'est celui qui mène les opérations. Ce gars-là est un membre du club ? Oui, j'imagine. Alors, d'après vous, on recherche le même gars. Oui, et si j'ai raison, son nom est forcément là-dedans. Trouvez-moi la clé qui ouvre cette porte. Alors là, c'est vraiment génial. On va faire équipe, on va être comme Putsch Cassidy et le Kid, comme Bonnie et Clyde. Désolé, mais c'est tellement bon de ne plus se sentir seul. Venez par ici. Vous n'allez pas bouger d'ici. D'accord ? Restez ici. C'est quoi votre nom ? Hopper. Euh, comme le peintre ? Oh, c'est cool. Moi, je m'appelle Jared. Est-ce que vous savez pourquoi cette journée se répète ? Non, mais j'ignore comment y mettre un terme. Comment vous faites ? Vous arrivez à tenir ? Pour moi, il n'y a qu'une seule manière. C'est que je reste un flic. Comment vous arrivez à tout remplir ? Question d'entraînement. Dites-moi, vous connaissez Conrad Detwiler ? Désolé, je ne le connais pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les gens qu'il fréquente. C'est important. Peut-être que vous pourriez m'aider à remplir ma grille. 73 horizontale. 316, Crescent Street, 21. Ça suffit, je ne sais pas. Monsieur, si j'étais vous... Lâchez-vous, vous n'avez pas le droit. La sortie de secours, c'est par là. On est devant le Santayana Club. Allez, allez, allez. Monsieur Colburn, inspecteur Brett Hopper. Nous avons un ami en commun, Nathan Baxter. En route. Hé, j'ai dit avance. Allez-y. C'est vous qu'on recherche pour le meurtre de l'adjoint du procureur. Comment vous le savez ? C'est un petit club, les nouvelles vont vite. Vous ne devriez pas croire tout ce que les gens disent. En fait, des membres de votre club essaient de me piéger. Ce sont de graves accusations. C'est pour ça qu'il me faut un bon avocat pour prouver ce que je dis. Oh, à d'autres. Vous n'allez pas me dire que vous voulez m'engager en tant qu'avocat. Vous êtes ici parce que vous deviez faire au plus vite. Ma provision s'élève à 30 000 dollars. Mais comment un flic honnête est censé payer de tels honoraires ? Vous avez raison. Donnez-moi un dollar. Vous êtes protégé par le lien qui unit le client à son avocat. Et pour vos honoraires ? Oh, je peux me faire dix fois plus avec votre dossier. Allons à mon cabinet. Donc, vous avez passé toute la nuit avec Hopper ? Il est venu se coucher avec moi. Il s'est réveillé à côté de moi. Je crois que je ne peux pas être plus claire. J'apprécie votre franchise. J'aimerais y croire. Cela dit, en vérifiant votre permis de conduire, j'ai obtenu quelques informations intéressantes. Ça n'a aucun rapport. Je pense que vous auriez retenu deux, trois choses depuis 2002, genre dire la vérité. Terminé. Elle n'a tout rien à vous dire. C'est sur un homicide que j'enquête. À moins que vous vouliez que je la coffre pour complicité, elle reste ici. Viens voir. Je croyais que tout avait été effacé. Comment il s'offre pour cette histoire ? Ça a bluffé. T'inquiète pas, je m'en suis occupé. Voici Jared Prior. Il affirme qu'il était avec l'inspecteur Hopper ce matin. Oui, mais je ne peux pas en parler. Désolé. Vu que lui et moi, on est les mêmes. Les mêmes ? Lui et moi, on est pareils. De vrais anticonformistes. Vous pouvez nous dire pourquoi vous et l'inspecteur Hopper étiez au Santa Yana Club ? Je ne peux pas vous le dire. Mais si vous savez pour qui travaille M. Detweiler, dites-le-moi. Detweiler ? M. Prior, est-ce que vous savez où Hopper se trouve ? Bien sûr. Il recherche l'homme qui fait durer cette journée encore et encore et on aimerait bien le trouver. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Puisque vous me représentez, vous avez accès aux pièces de mon dossier. Oui, on va y venir. Mais avant, j'aimerais fixer quelques règles. Ne parlez à personne de cette affaire. Ni à votre femme, ni à votre fiancée. Elle pourrait se retrouver témoin potentiel dans un procès. Et surtout, n'en parlez pas à la presse. Vous avez un agent ? Non. Très bien, je peux vous en recommander. Cette affaire va être très médiatisée que... Hopper, vous avez dû recevoir un paquet. C'est important. Ce sablier a été retrouvé à côté du corps. Je vous donne trois minutes. Qu'est-ce que vous savez ? Parlez-moi de ce sablier. Il vient du club. Quel est le rapport ? Je pose les questions. Qui d'autre en a un ? Tout le monde au conseil d'administration. Quel conseil ? Je vous dirai ça si je peux respirer. Vous sentez un à chaque membre du conseil ? Quelle que soit son ancienneté, reçoit un sablier lorsqu'il se fait élire. C'est une plaisanterie qu'on a l'habitude de faire pour les empêcher de parler trop longtemps pendant les réunions. Ça vous embêterait d'essayer de m'expliquer l'importance d'un sablier dans cette affaire ? J'ai déjà vu le même, il était identique. Le premier m'a été envoyé par Garza. Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Oui, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas pourquoi il me l'a envoyé. Mais cette preuve est liée à un meurtre vieux de 15 ans. Isabella Contreras. Je crois qu'elle bossait dans votre club. Et elle a été tuée par un des membres. Qu'est-ce que ce meurtre aurait à voir avec Garza ? J'en sais rien, mais c'est un lien avec ce club. C'est pour ça que j'étais là-bas. Voilà ce que je cherchais. Une liste de membres. Vous parlez de suspect, n'est-ce pas ? Oui, un ou plusieurs de ses membres est un assassin. Si vous êtes dans le vrai, et je doute sérieusement que vous le soyez, vous avez devant vous la liste des 400 personnes les plus puissantes et les plus riches de la ville. Combien de personnes siègent à ce conseil ? Une petite vingtaine ? Oui, dans ces eaux-là. Qui c'est ? Vous tenez à le savoir ? D'accord. Alors il y a Robert Diminico, c'est la joie au maire. Winston Wells, philanthrope. Giselle Mack, elle dirige la Fondation des Arts. Seth Bass. Alex Foras. Tenez, votre ami Garza. Vous pouvez remonter. Forage. J'ai entendu Forage quand il parlait de ce club super snobinard auquel il appartient. Écoutez-moi, inspecteur. Le procureur va être impitoyable sur cette affaire. Laissez-moi prendre les choses en main. Je vais passer des coups de fil et voir si cette affaire est solide. Mais n'essayez pas de recommencer. Oui. Hopper. Salut, j'ai besoin que tu me trouves des infos sur Alexander Foras. Regarde s'il a un garde du corps. Hopper, dis-moi ce qui se passe. Tout le monde te recherche. Ils sont en état d'alerte. Je sais, je sais. J'ai tué Garza. Je m'en suis pris à sa femme. et j'ai créé pas mal de merdiers. Comment tu fais pour rester aussi calme ? T'as un secret ? C'est parce que j'ai pas le temps. Et comme tu finis toujours par m'aider, est-ce qu'on pourrait passer à l'étape suivante ? Je finis toujours par t'aider. Tu me prends pour ta secrétaire ? T'es ma coéquipière. D'accord. Bon, alors donne-moi une seconde. Figure-toi que j'ai une journée légèrement chargée. Ouais, moi aussi. Je suis pas mal bouqué. Comment il s'appelle ? Foras. F-O-R-A-S-Z. Alexander Foras. Ok, j'ai quelque chose. Mais il est clean. Même pas une contravention. T'as pas autre chose ? Il a déposé une demande d'injonction contre un type qui s'appelle Jared Pryor. Je m'appelle Jared. Ça te dit quelque chose ? Euh, oui, oui. T'as une adresse pour Foras ? Je me suis renseigné. C'est la femme de Garza. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, tu peux pas faire ça. C'est un témoin. Tu ne peux pas... Rita. Merci. Je sais que vous êtes ébranlée et je suis vraiment désolée. Mais vous vous trompez sur lui. Pardon ? Brett Hopper n'a pas pu tuer votre époux. Il était avec moi toute la nuit. Qui êtes-vous ? Sa petite amie. Alberto était mon époux. On était mariés depuis 22 ans. Je suis vraiment désolée. Je l'ai entendu prononcer le nom de votre petite amie. Alberto l'a dit, Hopper, aussi clairement que je vous le dis. Ensuite, j'ai entendu... Je suis descendue au salon, mais il était... Alberto était étendu par terre. J'ai vu votre ami. Il se tenait devant mon époux. Il avait une arme. J'ai vu son visage. Oui ? Inspecteur Hopper, c'est Barry Colburn. On a un problème. Vous pouvez être plus précis ou avec mon dollar, j'en aurais pas plus ? Par où commencer ? Ils ont l'arme du crime avec vos empreintes dessus. Sur votre t-shirt, il y a du sang qui appartient à Garza. Sans parler du témoin oculaire, la femme de Garza... Elle ment. Peu importe. Les plaignants appelleront la veuve éplorée à la barre. Vous devriez commencer à penser au menu de votre dernier repas. Les flics sont mouillés dans cette affaire à tous les niveaux. Les témoins mentent. On manipule les résultats du labo. Si vous essayez de me dire que c'est tout le système qui est contre vous, qu'il s'agit d'un immense complot, laissez-moi vous dire que les membres du jury n'apprécient pas ce mot. Je sais de quoi ça a l'air. Vraiment ? Si vous croyez pouvoir plaider la démence... Je te chère. C'est pas mon intention. On m'a tendu un piège. Oui, peut-être bien. Mais je suis votre avocat et je dois vous avertir que les preuves contre vous sont... extrêmement confondantes. Vous voulez un bon conseil ? Négociez une peine. Je peux vous obtenir l'homicide involontaire. C'est entre 15 ans et la perpétuité. Mais on écarte la peine de mort. 316. Salut. D'abord, merci. Merci de m'avoir aidé. Je dois vraiment être très prudent. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok, j'avoue tout, j'ai tué Alberto Garza. Ça vous va ? Non, c'est faux, espèce de crétin. Où est Detweiler ? Il avait mieux à faire ? Vous vous trompez de direction. Je sais qu'il parlait avec un membre du club. C'était vous ? Laissez tomber le Santayana Club. Vous trouverez rien là-bas. Où est-ce que je dois chercher, alors ? Du côté de votre entourage. Merci, ça m'aide beaucoup. Votre père était sur la bonne piste avec la fille. Mon père ? De quoi vous parlez ? Vous êtes malin. Vous trouverez !